et bonjour tout le monde très très heureux de vous rencontrer mes chers amis mes chers abonnés une autre fois nous venons de terminer notre formation concernant le logiciel de traitement de texte microsoft word avec les sept séances qu'on a fait je vous rappelais je vous rappelle qu'on a fait cette séance concernant cette formation qui se base sur des tp qu'on a fait ensemble maintenant on va se diriger directement au tp de excel c'est à dire qu'on va commencer une formation concernant le logiciel microsoft excel et on va ouvrir le tp numéro 1 pour commencer le travail ensemble qu'on a l'habitude de faire sur microsoft word eh bien on va ajouter plus de zoom très bien on va ajouter plus de zoom toujours centre CRMFTG tp excel année de formation 2019 2020 ces quelques vidéos sont destinées essentiellement pour les directeurs pédagogiques qui continuent leur formation dans le centre de régionaux de métiers d'un peu d'éducation au maroc alors l'objectif de cette de ce tp le but de ce tp est de vous familiariser rapidement avec la saisie et l'encadrement mettre les bordures des données ainsi que la mise en forme de ceux de la cellule vous allez ainsi saisir des formules simples on va commencer avec le premier exercice et alors facture simple on va créer une facture simple sur excel nous vous proposons de créer une très simple facture facture si contre déjà il est là il va nous donner les étapes ici pour créer cette facture alors maintenant nous devons tracer un tableau ou bien copier les informations bien les données qu'on a dans ce tableau sur un document word excel à plutôt document microsoft excel je vais me diriger à mon ordinateur pour démarrer un nouveau document microsoft excel alors microsoft microsoft office on va chercher l'excel et alors c'est celui là on va voir un nouveau document microsoft excel maintenant nous devons recopier les mêmes informations qu'on a dans l'autre de qui nous a dans ce tableau on va recopier toutes ces données sauf ceux du montant parce que les données qui sont déjà figurés ici en relation avec l'opération qu'on va faire pour les avoir c'est à dire entre le prix et la quantité alors je vais je vais recopier ces quelques données et je vais revenir dans quelques instants très bien maintenant qu'on a recopier les données qu'on a dans ce tableau sur cette cette page ou bien cette feuille sur excel on va commencer comme vous connaissez tous le classeur de d'excel contient par défaut trois feuilles mais on peut ajouter d'autres si on veut on va se consacrer maintenant de travailler sur les trois maintenant on est sur la feuille numéro 1 on a saisi ces quelques données nous devons premièrement encadrer c'est à dire mettre les bordures à ce tableau on va créer le tableau maintenant nous avons saisi seulement les données pour faire cela nous devons sélectionner ce tableau jusqu'à ici c'est à dire de à un de la colonne à la ligne 1 jusqu'à la colonne c'est la ligne 8 on va sélectionner et se diriger ici à cette icône cliquez sur la flèche et se diriger à toutes les bordures il va nous donner toutes les bordures très bien maintenant qu'on a créé un tableau maintenant nous devons faire les calculs pour connaître le montant maintenant le prix de l'unité c'est 55 la quantité de l'unité ou bien du produit c'est 8 nous devons pour avoir le montant ici nous devons multiplier 8 par 55 ou bien 55 par 8 pour faire cela nous devons cliquer ici sur la cellule de montant correspondante écrire égal alors maintenant nous devons écrire la l'équation alors je clique sur 55 c'est à dire le contenu de la cellule 55 c'est à à deux fois étoiles c'est à dire étoiles et le contenu de b2 et je clique ok il va me donner la multiplication de la de contenu de la cellule à deux avec le contenu de la cellule b2 c'est 55 fois 8 alors pour ne pas faire la même chose sur les autres cellules et avoir le montant on va se contenter de cliquer ici et de se positionner jusqu'à ici dans ce coin jusqu'à ce que vous aurez le curseur qui va se transformer à plus je clique et je glisse la jusqu'à jusqu'à c5 jusqu'à la cellule c5 et je lâche directement vous aurez les réponses ou bien là le montant de 35 fois 10 ici 12 fois 15 ici 15 fois 4 c'est la c'est la première méthode si on veut avoir une autre méthode je retourne en arrière il suffit de se diriger et positionner le curseur à cet endroit jusqu'à ce qu'il se change sa forme à plus et vous cliquez deux fois et vous aurez les mêmes résultats ici nous devons supprimer cette équation c'est bien maintenant nous avons nous avons la réponse pour le montant de ces quelques produits nous voulons maintenant ajouter le montant du premier produit avec le montant du deuxième produit troisième et quatrième pour avoir le montant total c'est à dire le total ici pour faire cela je clique sur la cellule j'écris est égal toujours lorsqu'on veut faire des calculs sur excel on commence avec est égal et alors pour avoir le montant de ces quelques produits ces quatre produits ici nous avons la possibilité de cliquer sur l'icône la cellule c'est de celle ci puis plus du clavier puis celle ci puis plus puis celle ci pour plus puis celle ci plus c'est tout et je clique entrer il va me donner le total de ces quelques produits le prix de ces quelques produits c'est la c'est la première méthode la deuxième vous pouvez revenir en arrière je clique ici je clique est égal comme toujours et j'écris sommes c'est bien j'ouvre les parenthèses comme ça et j'écris le nombre ou bien je clique sur la cellule celle ci vers le point virgule point celle ci point virgule point celle ci point virgule point celle ci et je ferme les je ferme et je clique entrer il va me donner les mêmes informations ou bien là mais le même résultat je peux même faire d'autres choses je reviens en arrière c'est à dire une autre façon de d'avoir le résultat j'écris est égal plutôt est égal j'écris sommes j'ouvre les parenthèses qu'est ce que je dois écrire maintenant c2 je commence avec cette cellule j'écris deux points et la dernière cellule c6 j'ouvre les parenthèses plutôt je ferme les parenthèses je clique sur entrer et j'aurai les mêmes le même résultat et alors qu'est ce que je viens d'écrire maintenant dans cette c2 deux points c5 et alors les deux points signifie jusqu'à c'est à dire de la cellule c2 jusqu'à la cellule c5 pour ne pas écrire taper ou bien cliquer sur la cellule c2 puis c3 puis c4 puis c5 je clique sur c2 et deux points puis c5 alors j'aurai le même résultat maintenant pour le montant TVA comme vous connaissez tous TVA c'est 20% je choisis n'importe quelle cellule par exemple celle ci j'écris 20% j'écris 20 à partir de mon clavier 20% comme vous le voyez ou bien 0,2 20% ou bien 0,2 maintenant je fais le calcul pour avoir le résultat ici alors pour avoir le TVA de 2030 tout ce que je dois faire ici j'écris est égal le contenu de la cellule c7 c'est à dire 1030 fois c'est à dire étoile et 20% c'est à dire la cellule F4 c'est bien je clique entrer il va me donner le TVA c'est à dire la quantité de TVA que nous devons ajouter à au total pour avoir le montant TTC et alors maintenant pour avoir le montant TTC c'est 1030 plus la quantité de TVA c'est 206 et alors je clique ici est égal puis 1030 puis plus puis 206 c'est à dire le contenu de ces deux cellules je clique je clique entrer il va me donner le montant total que doit payer le client avec le c'est à dire le prix du produit plus le plus la quantité de TVA ou bien le pourcentage de TVA maintenant on a terminé le premier exercice on va voir est-ce que c'est ça ce qu'il nous a demandé dans le TP vraiment lorsque vous allez lire ce qui est écrit ici vous allez trouver qu'il nous a demandé la même chose maintenant il nous a demandé de nommer la feuille et enregistrer c'est à dire cette feuille sur quoi on est en train de travailler nous devons la nommer facture je vais vous montrer comment faire cela et puis nous devons enregistrer le classeur sur le nom TP Excel je vais vous montrer comment maintenant on est en train de travailler sur feuille 1 nous devons la renommer à facture je clique sur la feuille bien l'appellation de la feuille j'ai ici l'option renommée je clique et j'écris facture et je clique entre maintenant cette feuille il est désormais nommé facture et pas feuille 1 parce qu'on va utiliser la feuille 2 feuille 2 feuille 3 etc pour enregistrer le classeur c'est à dire le classeur sur quoi on est en train de travailler sur le classeur numéro 1 il se compose de plusieurs feuilles pour conserver ou bien enregistrer le classeur il suffit de cliquer sur cette école ou bien se diriger à fichier puis enregistrer sous puis lui donner le nom l'appellation de TP Excel c'est TP Excel puis l'enregistrer là où vous voulez dans votre sur votre ordinateur je l'enregistre alors en cas d'aimé cette vidéo et mon explication n'hésitez pas à le partager avec vos amis vos collègues ainsi de suite n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime ou bien like au dessus de la vidéo pour nous encourager et n'hésitez pas à nous donner vos conseils pour améliorer le niveau de cette chaîne jusqu'à ce qu'il répond à tous vos besoins informatiques et techniques et surtout dans le domaine de logiciels Microsoft que ce soit Word, Excel ou PowerPoint on va après traiter le logiciel Microsoft PowerPoint merci de rester avec nous jusqu'à cette minute je vous dis adieu je vous donne un rendez-vous le plus proche possible 1 2 3 4 5 5 5 6